Bonjour, l'ECG métabolique, dans cette première partie, nous allons nous intéresser tout spécialement à l'hypercalémie, tout simplement parce que c'est la plus grande des urgences métaboliques qui soit, l'hypercalémie tue. Elle peut tuer à gauche par des bradyacistolies ou à droite par des tachycardies à QRS larges qui peuvent dégénérer en fibrillation ventriculaire. Alors nous allons étudier les effets du potassium sur la cellule et tous les signes regroupés sous forme de scores qui vont nous permettre d'identifier le diagnostic et la forme pronostique de l'hypercalémie. Donc nous avons sur un électrocardiogramme, je vous rappelle, l'influence de l'activation des oreillettes et de l'activation atrioventriculaire sur l'électrocardiogramme et à droite l'influence de la dépolation, de la repolation sur le ventricule. Tout ça est dû au fait qu'il y a des potentiels d'action dans le circuit de l'hyse purquinier au niveau des ventricules, donc avec notamment une pente rapide de dépolation liée au canal sodique rapide responsable d'un QRS fin. Quand il y a une hypercalémie, il y a un effet stabilisant de membrane avec d'une part une ascension du potentiel de dépolarisation, du potentiel de repos également et du potentiel d'action. qui fait que la pente de dépolation rapide qui est responsable des QRS fin va être décalée vers la droite, plus lente et donc on aura des QRS modifiés, parfois très larges. Il y aura également un effet très important sur des différences de potentiel entre l'endocarde, l'épicarde, le ventricule droit et le ventricule gauche qui vont être responsables de mouvements sur le segment ST. et puis surtout des ondes T qui sont liées à une repolation plus rapide en présence d'hypercalémie, des ondes T comme nous allons voir très fines dans certaines dérivations, très pointues, qui sont accompagnées d'une repolation plus rapide, un QT plus court, surtout un JT plus court puisque le QRS va s'élargir. Enfin des mouvements de repolarisation, de dépolation différents au niveau de l'oreillette responsable d'anomalies de l'ompe P, de prolongement de l'intervalle PR. Il y a des formes frusses sur l'électrocardiogramme. On ne va pas détailler tout ça, vous pourrez le revoir tranquillement sur le site ecg.com. Mais là vous avez des icardiogramme.com, pardon. Les patients en hypercalémie, il faut bien retenir qu'ils peuvent ne présenter aucun symptôme ou alors des formes cliniques comme une faiblesse, une asthénie, des paresthésies, des crampes ou une dysmée qui ne sont pas spécifiques non plus. C'est là tout l'intérêt de faire un bon électrocardiogramme. Parfois il sera négatif dans les formes peu sévères, mais en général si on sait bien lire un électrocardiogramme, il devient hautement spécifique et ça peut vraiment être très utile pour lorsqu'il y a ces signes, le considérer comme un départ de traitement possible. Un rolling test comme on dit en anglais. Donc les signes ECG, on est allé les chercher dans la littérature, ils sont vieux depuis très très longtemps, déjà en 70. Tout ça est très téléchargeable et c'est très instructif, vous les retrouverez sur le site. Il y a des anomalies très évocatrices à l'échelon atrial. Il faut retenir que c'est stabilisant de membrane. Donc on va avoir une baisse de l'automatisme et un ralentissement de la conduction nodale. Donc un bloc sinoatrial, on va voir ce que c'est tout à l'heure, un bloc interatrial, un bloc atriventriculaire, c'est-à-dire des anomalies de l'automatisme et de la conduction à l'étage auriculaire et au niveau ventriculaire. À nouveau un allongement de la conduction intraventriculaire avec des complexes QRS larges, qui sont liés à un élargissement à la fois de l'ondaire et de l'ondesse. Ce ne sont pas des vrais blocs de branches. Ou alors ils vont modifier un bloc de branches préexistant et ils peuvent donner des QRS monstrueux qui peuvent dépasser 200 ms, évidemment. Il faudra apprendre à les reconnaître. C'est ce qu'on va faire. D'autres signes vont être très utiles pour, à l'étage ventriculaire, repérer une hypercalémie. C'est l'ondaire ample en VR qui témoigne vraiment d'un retard dans la dépolarisation complète des ventricules avec une onde air qui fait plus de 3 mm. Parfois elle peut être complètement exclusive ou une onde air tout simplement supérieure à S. On verra des altérations de l'impatient qui sont les premiers signes à apparaître en cas de l'hypercalémie. Puisque l'hypercalémie commence, comme pour l'ischémie, par ou pour les intoxications de la droite vers la gauche. Donc modification des ondes T, puis du segment ST, puis du ST+, parfois sous forme de phénocopie, Brogada en VAV2, voire V3. Et un segment JT court puisque la représentation est plus facile à faire, elle est plus courte. Et on peut même avoir un QTC raccourci si le QRS n'est pas trop large. Sinon, évidemment, ça sera masqué par l'élargissement du QRS. L'automatisme également est à connaître. TSV à QRS large qui ont l'aspect de TV, mais ça n'en sont pas. Ça ressemble à des TV, ce sont des pseudo-TV, on va le voir, au long de l'exposé. Et donc, un premier cas, avec en haut le score que je vous ai établi qu'il faut essayer de retrouver, et plus il y aura de points, plus ça sera en faveur d'une hyperclémie. Ici, il y a très peu de points. On n'a pas de tachycardie, on n'a pas de BAV, on n'a pas de QRS large, mais on a ces grandes ondes T, pointuées positives, dominantes en V3, V4, V5. Regardez comme elles sont fines, elles sont vraiment caractéristiques. On ne peut pas les prendre avec les diagnostics différentiels que nous verrons dans un autre module. C'est vraiment très spécifique. Donc, des ondes T amples, on les appelle, je les appelle en stalagmite pour essayer de les mémoriser d'aspect. Elles sont vraiment très particulières. Un peu moins évidentes ici. Mais vous voyez qu'elles sont... Là, ça pourrait être normal, mais là, ça ne va plus, c'est un peu trop large. Alors, ça peut être subtil parfois et se rapprocher de la normale, mais le caractère du QT court que vous voyez ici, plus une ondes T positive, bon, le patient n'est pas en danger là, mais ça permet de faire un diagnostic, par exemple, de calémie à 5,5 pour donner un ordre de grandeur. 5,5, 6, 6,5. Ce n'est pas très bon, la corrélation. Donc, ondes T pointues et symétriques, il n'y a qu'un seul signe ici. Alors, voilà d'autres, maintenant, des signes. Ils sont soulignés là, des ondes T pointues, symétriques, un QRS large, avec un QT qui ne s'élargit pas. Il n'y a pas de taquicardie ni d'élargissement de VR. Mais ça, vous voyez, c'est avant et après traitement. Donc, quand la calémie baisse à 5,4, ce n'est pas encore normal, mais vous voyez que les QRS se sont bien affinés et qu'on ne voit quasiment plus rien à 5,4. Voilà encore des petits résiduels ici, donc T, symétriques, là et là, mais il n'y a pas grand-chose. Donc là, nous avons maintenant des formes plus importantes d'hypercalémie avec un potassium à 7. Donc, ça peut être intéressant de connaître un peu les signes qui sont présents ici, comme une taquicardie à QRS large. C'est un bon signe, 139, 125. Ces ondes T en V3 et V4 qui sont assez spécifiques, assez caractéristiques, donc à connaître. Et puis, vous avez également une onde R en VR qui apparaît ici. Vous voyez, il y a commencé à y avoir un certain nombre de signes que je vous ai cités. La taquicardie, ça va nous faire au moins 4 signes, tout ça. Les voilà là-haut. Donc, taquicardie à 7 millimoles qu'on peut reconnaître. Ici, vous voyez, le sujet paraît moins impressionnant, mais le potassium est beaucoup plus élevé. Donc, c'est un manque de corrélation entre la gravité des signes. Pourtant, on a ces petites ondes T pointues et symétriques en V3 et V4, ce QRS large, un QT qui est plutôt, un JT qui est plutôt normal, alors que le QT est un peu augmenté parce qu'il y a du QRS là-dedans qui élargit le QT. Donc, le JT va nous aider. C'est aussi un aspect cubiste du segment ST, vous voyez, avec cet aspect raide ici dans plusieurs dérivations juste avant que l'ompte T se symétrise. Vous voyez, l'avant, l'après ici avec vraiment cet aspect caractéristique différentiel. Cette onde R qui est un peu élargie ici et là, cette onde S qui est un peu élargie, surtout l'onde S, et c'est ce qui est responsable souvent de l'augmentation de l'onde R en VR. C'est ce retard à la conduction tardive intraventriculaire. Là, vous avez une forme intéressante parce que nous allons voir l'évolution de ce tracé. Donc, ce n'est pas forcément évident comme ça que c'est une hypercalémie. Si vous ne respectez pas la technique de lecture qui consiste à repérer des ondes T, vous voyez, un peu à début rapide. On sent que là, il y a du début vraiment rapide. Le QRS est à 183. Le QT est normal. Alors, je ne vous imagine même pas le JT. Là, on sent qu'il y a vraiment cet élargissement des QRS. Ce n'est pas du tout normal. Ce n'est pas ce qu'on voit dans les blocs de branle 3. Il y a une onde R en VR. Il y a une disparition des ondes P qui sont aplaties avec un PR long. Vous voyez, on va le voir là-haut. Donc, vous avez 5 signes au moins ou 6 signes d'hypercalémie quand on a un peu l'habitude. C'est ce score-là qui doit vraiment vous attirer le regard et permettre de débuter un traitement. Et c'est surtout cette comparaison didactique entre le avant-après, vous voyez, 183, 144, l'aspect de RVR et de RVR après traitement, les QRS fins, la disparition des ondes T pointues et symétriques. Je trouve que c'est très didactique de se mettre ça dans l'œil. Vous le retrouverez sur le site à hypercalémie sur e-cardiogramme. Un autre tracé qu'on a quasiment déjà vu, mais comme ça, ça ne saute pas aux yeux l'hypercalémie parce que les QRS sont très larges. Du coup, il va falloir se replier sur V3, V4, V5 pour voir ce take-off rapide de longté, un peu trop ample. C'est QRS un peu en lame de sabre ici avec une onde R qui est un peu élargie, une onde S, surtout une onde S qui est très, très élargie. Un bloc droit, on va dire plus que droit, un bloc droit hyper droit avec un QRS très large ici. Et il y a également des troubles de la conduction avec des ondes P en bas quand on cherche qui sont bloquées. Donc, un blocage au niveau atrial, un blocage des QRS, une onde RVR lente, des QRS extrêmement dysmorphiques, je vous l'ai dit, qui peuvent dépasser 200 millisecondes. Un JT qui est plutôt court, finalement, parce que des JT normaux avec des QRS comme ça, c'est tout à fait anormaux. Et c'est vraiment là-dessus que repose le diagnostic, tous ces signes-là. OK ? Et là, vous avez la comparaison à droite, je vous laisserez regarder tranquillement. Là, nous avons un patient à 8,7. On refait un peu la même technique parce que je crois que c'est important. Donc, des ondes T symétriques qui n'ont l'air de rien mais qui sont vraiment très fines. Normalement, ça ne devrait pas être comme ça. Des QRS en lame de sable un peu élargie avant et surtout après. C'est une sorte de bloc de branche gauche qui n'est pas tout à fait un bloc de branche gauche. 152 millisecondes. Vous voyez, c'est un bloc gauche avec une ondes S. C'est tout à fait anormal. Et c'est ce segment ST cubiste-là avec cette ondité qui dépasse le QRS qui est sur un bloc gauche. Vraiment, il y a une discordance, il y a une concordance inappropriée. On n'a pas à avoir des ondités sur un bloc gauche qui sont positifs comme ça. Avec cet aspect cubiste ST, T+, comme ça. QRS très large. Bon, je crois que là, avec le PR qui est prolongé, l'onde P qui est diphasique, on a tout ce qu'il faut pour faire un diagnostic d'hypercalémie. Je voulais vous montrer quelques exemples, mais maintenant, ça va être d'autres signes à connaître. Celui-là est très intéressant. Vous voyez, c'est pas évident que ce soit une hypercalémie et pourtant, ça va vous sauter aux yeux dans deux secondes. Car vous avez un bloc gauche qui s'est un QRS à 168, ce qui est déjà beaucoup pour un bloc gauche, avec une ondité positive du côté du QRS. positive, ample et symétrique. Puis finalement, je vois bien que le QT est court. Très court. Il vous dit que le QTC est à 337. C'est vraiment extrêmement court, si vous en conviendrez. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer que les QRS sont élargies avec une ondité et que cette ondité est comptée deux fois par l'électrocardiogramme. L'algorithme a dit tachycardie sinusale parce qu'il compte les ondités comme des ESV, BG, c'est ce qu'on appelle le signe du scope. Le signe du scope, c'est un double comptage des QRS et des ondités par l'algorithme. Quand vous voyez un électro qui se trompe de fréquence, c'est probablement que le QT est tellement court et les ondités tellement amples qu'il y a un double comptage. C'est un très beau signe qui est là encore présent ici. Je ne l'avais pas vu initialement. Mais vous voyez, l'ordinateur dit 182. Il est complètement à la ramasse. Il n'y a pas 182 ici. Il compte les ondités, les QRS. Il ne compte pas bien les QRS. Il est complètement perdu dans l'hypercalémie. Là, grâce à ces ondités pointues en V4, V5, V3, on fait l'hypothèse d'une hypercalémie. Ce qui va être confirmé par l'élargissement des QRS. Beaucoup plus que ça. On a des QRS qui font... Bon, ça, c'est le signe. Voilà. On a des QRS qui font 168 millisecondes. Il y a ST+, Brugadas, qui va être un nouveau signe, avec le signe du scope. Une onde R en VR et des PR un peu augmentées. On a tous les signes. Vraiment, il y en a 6 ou 7. De l'hypercalémie. Il faut vraiment se mettre, se tracer dans l'œil. Ce n'est pas un effet stabilisant de membrane à cause des ondes T toxiques, à cause des ondes T qui sont plutôt pointues. Et un QT C qui est vraiment tout à fait... Bon, il est peut-être à la ramasse, mais on n'a pas du tout l'impression que ce soit un QT long ici. C'est le QRS qui élargit le QT. L'onde R en VR pourrait faire toxique, mais ces ondes T positives, cette absence de QT long, c'est une hypercalémie pour laquelle un traitement d'urgence doit être entrepris. La même chose ici, je vais un peu plus vite. Brogada, aspect de pseudo-infarctoïde, c'est un grand classique car l'hypercalémie peut tout donner. Des tachycardies, des bradycardies, des aspects toxiques, des aspects infarctoïdes. Et ces ondes T un peu cubistes ici, ces QRS larges, ces ondes R en VR, cet élargissement des QRS qui donne un score compatible avec une hypercalémie, sévère. Donc souvent, ne pas considérer que c'est un infarctus devant l'absence d'ondes Q, de rabotage des ondes R. Vous voyez ici, tous les QRS initiaux sont normaux. Il ne faut pas penser à un infarctus, il faut monitorer ce tracé de toute façon. Et puis, l'hypercalémie, ça doit vous venir devant un aspect brogada que vous ne comprenez pas. Les ondes T ici ne vont pas vous être d'un grand diagnostic, sauf peut-être en V2, mais ce n'est vraiment pas évident. C'est grâce à l'ensemble du score qu'on peut faire qu'on va l'évoquer. Là, c'est encore la même chose, je vous laisserai regarder. Une hypercalémie avec un brogada, un QRS un peu infarctoïde, mais en fait, on pourrait se tromper avec un infarctus. c'est vraiment très dur. Il y a l'ondaire en VR, les PR qui ont disparu. Il y a un diagnostic différentiel, c'est souvent la clinique, l'absence de douleur, un malade dialysé, une rhabdomyolyse aiguë, des toxiques médicamenteux qui vont vous évoquer une hypercalémie en général qui accompagne les graves insuffisances rénales. Le brogada, l'ondaire en VR, le QRS élargi, la disparition des ondes P, tout ça doit vous faire évoquer une hypercalémie. Voici un autre exemple d'hypercalémie proposée par Smith, je le trouve magnifique celui-là, avec un aspect, vous voyez, tous les QRS initiaux sont normaux, il n'y a pas d'infarctus sur les QRS initiaux, mais il y a un aspect vraiment brogada, des grandes ondes T, un aspect cubiste, une ondes R en VR, vraiment, c'est vraiment magnifique comme tracé. Là, on est sur une pseudo-tachycardie ventriculaire, c'est une tachycardie supraventriculaire, je vais vous le prouver. C'est un gros bloc de branche droite élargi avec une tachycardie dont on ne voit pas les ondes P, mais vraiment retenez que c'est un des aspects possibles. Devant une tachycardie à QRS large, ne vous précipitez pas à des diagnostics de TV si ça ressemble à un super bloc de branche droite comme ici élargi. Les ondes T, ici, ne vont pas vraiment vous aider pour faire des diagnostics d'hypercalémie si vous n'êtes pas extrêmement habitué et j'avoue que je ne l'étais pas avant de faire tout ce topo, maintenant ça me paraît plus simple. Et la tachycardie à QRS extrêmement large, un bloc de branche droite, une ondes R en VR, tout ça pour FRTV et souvent, c'est parce qu'on compare avec un électro précédent qu'on fait le diagnostic. Surtout, ne choquez pas, ce ne sont pas des TV, elles sont inchoccables et ça peut aggraver les malades avec acidos lactiques hypercalémiques. Regardez bien, ce bloc droit, c'est le même, là et là. L'onde R en VR, d'ailleurs, est à peu près la même, beaucoup plus élargie, c'est un aspect accordéon du QRS. L'onde P est là, cette fois-ci, il y a une onde P sinusale et probablement là, d'ailleurs. Le moment, elle est masquée par l'argent des QRS. Donc, évoquez la TSV hypercalémique à QRS large, pseudo TV, ça doit faire partie de votre connaissance. Voici un deuxième exemple. Tout ça a l'air d'être une TV à 170 à QRS large, vous avez raison d'y penser, il faut l'évoquer, mais il y a des choses qui ne vont pas. Souvent, c'est soit le terrain, soit, par exemple, vous voyez, cette modification des QRS, tout d'un coup, un QRS fin, ce n'est pas une capture, sinon il serait prématuré. C'est une aberration qui a disparu. Et vous voyez que le QRS, cette fois-ci, est beaucoup plus évocateur d'une hypercalémique, ses grandes ondes D, en V3, V4, V5, un QRS très large, comme toujours VR, c'est sûr qu'il va être positif. C'est un petit peu irrégulier, ça doit être de l'AFA, avec une hypercalémie gigantesque, mais comme c'est très rapide, plus c'est rapide, plus les QRS vont être larges, et dès qu'on se ralentit un peu, plus on peut voir, et c'est un grand document ici, que l'ondaire n'est pas si large que ça, en fait, quand le QRS se ralentit, et ses ondes D sont très, très, très typiques. Voilà, donc je voulais vous montrer des formes très variées, là, c'est une bradycardie, en forme de sinusoïde, de Smith également. Là, qu'est-ce qu'on va voir encore ? Là, c'est une dame qui avait fait une malaise, elle était vraiment avec 9 de tension, chez une hyper tendue dialisée, ça ne va pas, son ECG montrait des troubles durés, tu vois que les ondes P, ici, sont là, mais enfin, elles vont vite disparaître, donc des anomalies à l'étage atrial, des QRS extrêmement larges, des ondes T qu'on ne comprend pas là, là, on va mieux les comprendre, les ondes T d'hypercalémie, quand ça se ralentit, l'effet stabilisant de membrane est moins net, et on voit mieux le bloc de branche droite extrêmement modifié par l'hypercalémie, les grandes ondes T pointues, qui sont vraiment très exagérées, très pointues par rapport à ce QRS large, dysfonction sinusale, des grandes ondes T, des QRS très larges, c'est vraiment une hypercalémie qu'on a traitée immédiatement, par gluconate de calcium, c'est un gramme en deux minutes, et puis éventuellement d'autres grammes derrière, et on prépare le bicarbonate, si on n'a rien d'autre, on met un masque de bêta-2 mimétique, on verra le traitement plus tard. Là, une autre dernière forme de sinusoïde, magnifique, vraiment, c'est très évocateur d'une TV, mais maintenant que vous avez vu les pseudo-TV hypercalémiques, vous savez que c'est V4, V5 qui vont vous donner le diagnostic, c'est cette forme d'ondes T gigantesque, comme ça en montagne, on peut dire, avec un QRS large, une onde R en vert, très gigantesque ici, des ondes P probablement cachées, c'est bien une TSV à QRS large, hypercalémiques, sur un bloc de branches qui a l'air d'être droit, qui est gigantesque, qui fait plus de 200 millisecondes, mais ces aspects-là doivent être connus comme étant des troubles métaboliques, toxiques, mais c'est souvent des autres histoires métaboliques chez des gens qui ont des raisons de le faire, c'est un aspect caractéristique, il est urgent d'administrer du gluconate de calcium, il y a peut-être même une onde P ici, parce que ces patients ont une hémodynamique extrêmement précaire, ne peuvent pas battre correctement, il y a une insuience circulatoire qui va entraîner le décès. Voilà, donc je crois qu'on a presque tous les éléments pour faire des bons diagnostics, on va pouvoir conclure, le CG est une aide précieuse au diagnostic d'hypercalémie sévère, il peut être en faillite diagnostique avec une sensibilité un peu faible si le potassium est peu élevé, on va dire jusqu'à 6,5, au-dessus de 6,5, il y a quasiment toujours des éléments d'orientation diagnostique et pronostique comme on va le voir, la spécificité devient forte plus le potassium monte et plus il y a d'éléments du score élevé. Ces éléments du score, on les a vus, c'est des signes diagnostiques, il y en a une dizaine avec les signes pronostiques, donc les ondes T, amples fines et pointues, vraiment fines, c'est important, anomalies du PR, de l'onde P qui est bifasique, qui disparaît, le segment STT cubique, un ST+, en Brugada, c'est plutôt un signe pronostique, des QRS larges, voire très larges, plus c'est large, plus c'est pronostique négatif, le RVR, plus c'est ample, plus ça va mal se passer et l'aspect pseudo-TV nécessite dans les formes sinusoidales vraiment un traitement absolument immédiat. Donc on reviendra, j'espère, de ce topo que des signes cliniques plus des signes ECG, ça s'appelle un syndrome hypercalémique et ça nécessite un traitement d'urgence. Il faut s'habituer à reconnaître les discords de l'hypercalémie sur un ECG pour éviter le pronostic défavorable de cette maladie. Nous verrons dans un deuxième topo le diagnostic différentiel, le traitement et les hypocalémies. le traitement d'urgence de l'hypercalémies. Le traitement d'urgence